Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Alors, bien que la nomination du sélectionneur et de son staff, ses adjoints et tout ce que ça comporte, ait été faite dans des conditions qui ne respectent pas les normes, Samuel et tous ses pliés, il a dit, d'accord, moi je respecte les aînés. Si vous avez dit que c'est le président de la République qui a nommé, moi je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais sauf que, vu que les décisions et les actions de cet individu-là, je suis responsable de ça. Samuel et tous ont décidé, donc lui, il va nommer un staff hybride. Et le staff hybride que la FECAFOOT n'ont est constitué, bien évidemment, des membres du staff nommés par le ministère et des membres que la FECAFOOT met, pour pouvoir, elle aussi, être la FECAFOOT, je ne veux pas la dire, être imprégnée de la chose, de la gestion du football, de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, alors qu'ils ont eu une réunion de travail, un conseiller du ministère des sports, ou le même conseiller, il se trouve, qui nous a dit ici, un jour, que sous le stade Olembe, j'ai encore fait quoi, non ? J'ai encore fait quoi, non ? Merci. Le même conseiller qui nous a dit que sous le stade Olembe, il y a un hôtel aux allus de Burj Khalifa, aux allus du plus grand hôtel luxueux de la planète Neptune, que cet hôtel-là est en gestation sous le stade Olembe. Un hôtel magique, un hôtel cataclysmique, un hôtel pandémique. Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais, Boris Bettole, ne demande pas que l'hôtel là, je ne m'entendais pas demander au tel la Saïo. Même certains combattants, comme Sikadi Bettole, qui a fait un live tout à l'heure, pour dire que c'est grave, que Eto se pose au pouvoir, c'est grave, ça dit que subitement, même lui, Bettole, le Kémite, grand combattant de son état, cassait des ambassadeurs, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est ton que Eto se pose au gouvernement. Moi, je suis un peu stupéfait, je suis un peu bambi, je suis un peu bailli, je suis un peu abasoudi, interloqué, offusqué, frustré, outré. Je suis étonné comme un étonne qui se tourne au marché d'un coléton. Comment un combattant qui a créé Paul Biado a parti, Paul Biado a parti, stop Paul Biado, subitement s'étonne, que Eto tient tête à ce même pouvoir et lui-même, il dit que c'est grave. Ça dit donc, selon lui, ce qu'est Eto, l'acte d'Eto là, est un acte condamnable. Je suis confus. Ça dit qu'au finish, vous rejoignez ce que j'ai dit depuis 2018, que tout ça, c'était des fanfarons qui ne savent pas de quoi il est question en politique. C'est des gars qui ne savent pas de quoi il parlait. Quand il parlait, c'est si vous m'avez insulté. Oh, laisse ça, c'est les grands combattants, tu n'as pas le niveau. Il y a 100 ans d'avance. Oui, attendez-vous là, sous le générique. C'est le Dieu donné 100 ans d'avance batte à batte à aluminium, bouteille de glycéline, arrive accompagné d'un conseiller, le même conseiller qui nous avait dit ici, qui a voulu nous expliquer aux Camerounais par quel alchimie un sac de ciment coûtait 175 000. Et aujourd'hui, Boris Béthorne, les sacriques et tous les autres, ils sont passés à autre chose. Le même conseiller qui a voulu nous prouver, démontrer comment un camion de sable coûtait 500 000. Le même conseiller qui nous a dit il y a un hôtel en gestation. Aujourd'hui, je vois des gens qui ne cherchent pas à savoir. Moula, avant de venir dire à l'Afrique à foudre que tu as des instructions, le stade là, l'hôtel là, on en est où? Personne. Je vois plutôt les Camerounais qui s'élèvent. Oh, Eto, c'est manqué le respect. Eto, fait ceci, Eto, fait ceci. Eto a posé une question simple à cet individu de Marc Brokane battre à battre à l'aluminium bouteille de glycérine. En tout cas, tant que ce Marc Brokane sera entraîné de Lyon, je ne regarderai plus jamais un match de Lyon. Je dis ça ici. Si le Lyon veut se qualifier même pour le mondial, pour la finale de la Coupe du Monde, moi, il ne va pas regarder le match là. Je dis bien, tant que Marc Brice sera entraîné de Lyon, moi, je ne regarde plus jamais les matchs de Lyon. Il ne va plus jamais regarder. Donc, Samuel Eto et l'Afrique à foutre et les Lyons et le Lyon, sachez que vous avez perdu un fan, un supporter. Je sais qu'un supporter, ça ne représente rien, mais sachez que vous avez perdu un. Parce que moi, je ne vais plus jamais regarder les matchs de Lyon tant que cet individuel est là. Parce que c'est un manque de respect à outrance. Non seulement un manque de respect à Eto qui est une légende mondiale du football. On n'est pas dans la légende africaine. Au-delà d'être une légende africaine du football, Samuel Eto est une légende mondiale du football. N'en déplaise à qui que ce soit. en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Samuel Eto est une légende. Samuel Eto est une légende au même titre que Messi, au même titre que Ronaldo, au même titre que Beckham, Zidane, au même titre que Maradona, Pelle, toutes ces légendes-là, Samuel Eto s'assoit avec eux. vous ne pouvez pas permettre et accepter quel que soit ce que Eto a dit ou quel que soit l'acte posé, vous ne pouvez pas permettre qu'un bar, tabac, aluminium, bouteille de glycérine qu'on a pris quelque part en Belgique là-bas. Beaucoup pas toi, ma soeur Eto et toi, c'est bien. Vous ne pouvez pas permettre qu'un gars qu'on a pris dans un trou perdu de la Belgique vienne manquer de respect à une légende. Moi, je ne regarde pas d'abord le président de l'Afrique à foot. Je regarde d'abord la légende de Samuel Eto et toi. Je regarde la légende qui l'incante. Je regarde l'espoir qui l'incante. Je regarde le rêve qu'il a donné à certains jeunes qui aujourd'hui sont où ils sont à cause de lui. Et puis un toto va venir cracher dessus et moi, je vois des Camerounais qui prennent leur téléphone qui ont des pages qui s'appellent Révolution Camerounaise, qui ont des pages qui s'appellent Combattants de ces six révolutions et qui apprécient ça. Moi, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Eto pose une question à cet individu et je vais vous poser la question. Eto pose une question à ce monsieur et je pense que je vais vous poser la même question. Ah, mais ce n'est pas possible ça. La question que Eto lui pose, est-ce que moi, je peux venir en Belgique chez toi là-bas et j'ai fait ça et dans un mépris pas possible, il répond et tout. tu ne peux pas venir en Belgique, tu ne peux pas venir en Belgique. Ça dit, genre la Belgique, c'est trop le paradis quoi. Genre la Belgique, c'est trop le summum, c'est trop le paragon, c'est trop l'apogée, l'aboutissement même d'un rêve. Ma rêve est vraiment. Ça dit, et puis tu as des Camerounais qui s'assèlent là et ils veulent que moi, je viens prendre mon téléphone, j'allume pour dire, non, il t'en a mal parlé à Malbris. Je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut faire ça chez eux? Tu as des Camerounais qui me disent que moi, je dois me lever pour dire que non, Eto'o a mal fait, Eto'o a mal répondu à ce monsieur. Non seulement, il manque de respect à toute la fédération camerounaise qui est élue par moyen de vote, par vote, ça dit que la fédération qui est là, c'est vote, c'est au vote. Donc, ça veut dire que si les gens de la Fécafout, le président, le bureau de la Fécafout est voté, Suzanne Lothar, je te prends tout de suite. Si le bureau de la Fécafout est voté, j'ai dit au début de ce dire, vous pouvez intervenir. Voilà, ce que vous soyez en soutien à Marc Brice, que vous soyez en soutien à Samuel Lothar, vous pouvez intervenir. Si aujourd'hui, le président de la Fécafout est élu par voie de vote, ça veut dire que ceux qui l'ont voté représentent les supporters camerounais, Paris-Cochère, le peuple camerounais. Donc, Bata, Bata, aluminium, butel de glycérine qu'on a pris en Belgique, lui, il est venu manquer de respect à toute la population camerounaise en même temps. Et puis, moi, je suis dans une logique aujourd'hui, sans être raciste, et moi, je vais vous dire, moi, je ne suis pas raciste du tout. OK? Mais sauf que je suis contre tout ce qui vise à présenter le moukala comme étant mieux que nous ou comme étant, c'est-à-dire, un super homme qui j'envoie des animaux. C'est vrai qu'il y a des frères et des soeurs qui, au quotidien, passent le temps à se comporter de manière à faire que beaucoup de personnes puissent dire que non, si c'est le moukala, si c'est le moukala, c'est mieux. Mais ce n'est pas de notre faute si on est décolonisé. C'est de notre faute quand même, je vais te prendre, Suzanne Lothar, c'est de notre faute resté sous le joug de la colonisation. Monsieur Macbrice, j'ai dit même monsieur, il ne mérite pas monsieur. Macbrice arrive aujourd'hui pour manquer de respect à la fédération camerounaise. Dans tous les pays où il y a une fédération camerounaise de football, c'est la fédération qui nomme le sélectionneur. Même en Belgique, chez lui là-bas. Lorsque la fédération nomme un entraîneur et que cet entraîneur arrive, il vient dans une réunion, dit au président de la Fécafout en affront que moi, je ne réponds pas, je ne sais pas à toi que je réponds, je réponds au ministre. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à l'institution que la fédération également représente. C'est un manque de respect. Donc, on ne peut pas voir ça. Et puis, on va se calmer parce que non, être au Saint-Jean, il faut qu'il tout respecte les aînés. Non. Alors là, ce n'est pas une histoire de cours familial. Ce n'est pas une histoire de réunion des familles. Là, nous sommes dans une affaire qui engage le Cameroun, l'équipe, les Lyons indomptables. Ce n'est pas quand même une équipe. Ce n'est pas l'équipe du Comité. Ce n'est pas l'équipe. Alors, je rentre dans ton analyse en disant que dès lors où un président, parce que les gens ils disent, oui, il dit il a un but de sa personne et tôt, il dit, oui, je suis, je suis, je suis, je suis. mais à un moment donné, il faut que les Camerounais comprennent et je pèse mes mots. Ce n'est pas un sélectionneur qui va venir dire un président de la FIQ à foutre en disant, oui, oui, mais non, mais non, je veux décider, on décide. Non. Jeunesse camerounaise, lèvez-vous. Vous avez, nous avons, vous avez, nous avons un pouvoir entre nous-mêmes. Lévons-nous, peuple camerounais. Peuple camerounais, levons-nous. Levons-nous parce que lorsqu'on donne les directives en disant, oui, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Vous avez une élite, vous avez Eto. Je suis ta première femme. Et j'assume. Je suis Eto. Et j'assume. Camerounais, africains. quand je dis africains, levons-nous. Nous avons un pouvoir entre nos mains. Oui, Nous avons un pouvoir entre nos mains. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On ne va pas tolérer le manque de respect comme ça jusqu'à longtemps. Nous n'assait-on plus un manque de respect. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vis en Europe. Je vis le manque de respect. Même vis-à-vis de ma famille, je ne vais pas dire, je ne vais pas vous, paf, je vais couper, couper. Mais africains. Africains, comme ils disent, africains. Quand je dis africains, bro, tu sais pourquoi je dis africains. Non, le manque de respect ça tue un peu là. Il faut qu'à un moment donné, on va tolérer le manque de respect chez vous, mais vous n'avez pas venu manquer le respect chez nous quand même. On ne peut plus accepter ça. C'est fini. C'est fini. C'est un manque de respect, il faut qu'à un moment donné, on se lève et qu'on soit unis. Si c'était mon père Gouadjou, je peux comprendre. Si c'est mon livre, je peux comprendre. J'ai vu mon frère, j'ai vu Eto dire, c'est fini. C'est fini. Est-ce que moi, je peux venir te parler comme ça dans ton pays, toi, le blanc, toi, le belge, toi, l'entraîneur. Et le mec, il lui dit, ouais, tu as été entraîneur, mais, quoi, quoi, quatre semaines. Putain, bordel de merde. Reveillons-nous. Reveillons-nous. Non, mais tu as des camionnais qui te disent que quand il a parlé comme ça, Eto devait te dire, oui, chef, oui, papa, oui, chef, oui, papa. Eh oh, arrêtons ça. Le blanc, comment on dit, l'esclave de maison, arrêtons ça. Tu as des camionnais, je vois des pages depuis le matin. C'est-à-dire, selon eux, quand le conseiller du ministre, le même conseiller qui leur a dit que le stade Olembe là, on a acheté un sac de semence, on a acheté un sac de semence à 175 000. Ils ont fait des lives ici. On dit que, wow, Olembe Ghetto, wow, vol pillage. Subitement, le même gars est critique. Subitement, le même gars est critique. la bipolarité des camionnais, non. Je vais te dire un truc, quand tu vois le gars debout, tu comprends, non ? Quand tu vois le bras, il est debout et tôt. Quand tu vois le gars debout et tôt, mon salaire paye sa tenue. Wow. Le salaire que le gars qui va se lever peut-être à 2h du matin pour aller travailler paye le salaire de ce ministre-là qui est en train de parler à Tôt dans un... Mais arrêtons, frérot. Arrêtons ça. Camoulin. C'est bon. Comment on appelle Baroula ? Il a dit que que Dieu vous aide. Non. Baroula a dit que Dieu aide, que Dieu vous aide. Que les Camoulins ne veulent pas que Dieu vous aide. En tout cas, quand on te lève, il te dit ne me parle pas et que tu lui dis non, calme-toi. Et en plus, avec un respect ce gars, je respecte sa tiquette. Et toi... Moi, je veux comprendre bien la partie où on dit Eto' le banquier de respect. Parce que Eto' C'est mon Jésus. Eto' lui demande Eto' l'accueil poliment. Il lui dit bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Voilà, bienvenue chez vous. Et avant, Eto' a un échange avec le petit conseiller où il lui dit je vais commencer une séance de travail, machin. Et il lui dit non, vous n'allez pas travailler. mais attends, quand même. Il dit dans un pays qui se respecte, même au Camorou, l'eau mine... Tu ne peux pas manquer. Moi, je vois ici en bengue, tu ne peux pas manquer du respect à n'importe qui. Eh, God ! Eh ! Bro ! Eh, bro ! En fait, moi, ce qui me choque un peu, c'est la même chose. À un moment donné, et tu lui dis pour... C'est-à-dire qu'avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut vous parler comme ça en Belgique ? En tout cas, il y a... Marc Brice à Batabat, à Le Mignon, Boutier de Grysseline est venu au Cameroun pour faire la politique, c'est clair, puisque le football coaché, ce n'est pas son affaire, ça l'a dépassé. C'est avec le couvert de la matière. Clairement, il veut finir dans la politique parce que ce qu'il a dit de faire là, c'est clairement la politique. Normalement, quelqu'un qui est intelligent, c'est pour ça qu'on dit l'âge, c'est pas... Bien sûr, Marc Brice ne représente pas tous les blancs, donc il ne faut pas que ce soit mal pris ou mal interprété ou on va dire que c'est tous les blancs. Lui, il est lui. C'est lui qu'on parle. Mais non, lui, lui, c'est un ventriloque. On sait que celui c'est un ventriloque. C'est-à-dire qu'il représente, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est venu faire au Cameroun. Non, mais le truc, c'est que ça dépend aussi de ce qu'on leur dit. Vous voyez, parfois, moi, je gère par des cas pareils presque tous les jours. Il y a des gens, il y a des gens quand on travaille en entreprise qui ne connaissent pas la diplomatie et comment gérer les hommes. C'est-à-dire qu'il a tellement peur de venir par l'eau 100 ans. Il va partir employer quelqu'un et il va dire à la personne « Va comme ça, voici ce que tu vas dire, voici ce que tu vas dire. » Mais il n'anticipe pas. Mais c'est une ventriloque. Il anticipe. Oui, oui. Il anticipe pas la réaction du centame. Donc, quand la personne qui l'a embauchée vient maintenant par le centame, le centame frappole parce que ma part... Là, maintenant, je suis en train de gérer une situation pareille au boulot. Ma part ne parle pas loin. Et je leur dis tous les jours que tu sois Touba, que tu sois Indien, que tu sois Chinois, que tu sois Américain ou quoi. Il a dit ça tous les jours. Il a dit tous les jours. « Moi, là, tu veux tenter de marcher sur ma tête, je vais prendre le grunier pour rouler sur ta tête. » Moi, il ne m'amuse pas. « Non, vous, mais, vous, mais, vous, mais. » Et ils savent, hein. Ils savent ça. C'est pour ça qu'il dit tous les jours qu'il fait mes sorties sur Touba. Il est un peu comme moi. « Tu m'as respecté, je vais te respecter fois, 10 millions. » « Si tu me manques de respect. » « Si tu me manques de respect. » « Tu me manques de respect. » « C'est là où tu vas. » « C'est là où tu vas. » « Tu vas sentir Vanessa. » « Tu vas darouda sentimentale. » « Donc, sur le chat, on ne va pas te raconter le film. » « Et ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux ou je suis irrespectif. » « Non. » « Tous ceux qui me connaissent me font des respect. » « Quand tu viens, tu es un aîné, tu es un petit frère, moi, il va te respecter. » « Mais au moment où tu veux manquer le respect, c'est là, il va te montrer que même le manque de respect, il va se mettre dans un point où il va dire « Ouais, 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 il y a manque de respect. » « Mais c'est ça, le truc qu'avait Eto. » « Voilà un monsieur qui est venu, vous avez nommé un président. » « Ça, c'est d'abord manquer de respect à la fédération. » « Ça, c'est bafouer son autorité. » « C'est lui, dis indirectement, « Tu es un enfant, on va te traiter. » « Or, on doit aussi c'est sur quoi il compte. » « Alors, je vous décrypte brièvement la réunion qui a eu lieu ce matin. Pourquoi est-ce que Tolo vient et pourquoi c'est Tolo qu'on envoie ? » Il faut dire aux Camerouins les choses telles qu'elles sont. Et je vais vous situer ici. Attends, attends, Bobo, Bobo, ne détaille pas les détails. Non, il n'y a pas des détails. C'est même pas un petit... C'est là, c'est même pas un petit... Il n'y a pas des détails. Là, on me voit la map. J'ai dit 2024. Non, ne détaille pas d'un autre côté. Dès lors où le gars vous dit, vous sort dans une vidéo qui sort en disant que « Ok, d'accord. Vous, je ne te respecte pas. Toi, tu m'as ramené un truc en disant que c'est le ministre si je ne veux pas croire qui a dit que « Oui, 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 oui. On doit faire ceci, on doit faire ceci. » Et qu'Eto lui dit « À un moment donné, il est respectueux. » Parce que Manbasa, il aurait balancé ce gars à un moment en disant que « D'accord, ok. On s'envoyer. » Non, eh bien sûr qu'on l'envoye. Vous pensez que vous pensez que c'est le cinéma qu'ils ont fait à l'Africa Pool. Là, vous pensez c'est vous qui regardez. Moi, en tout cas, ceux qui me suivent depuis, voilà pourquoi ceux qui me suivent depuis 2000 et machin et tout, savent que on a fait là. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées à l'Africa Pool. Est-ce qu'on m'a vu faire un direct ? Jamais. Mais quand je vois un truc pareil, je vais vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi demain les caménaux ne disent pas que « Oh, non, comment, Eto, on a pu faire ça ? » Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand Eto annonce ce qu'il y a, quand Eto convoque Marc Gris, il fait un communiqué, oui ou non ? Il fait un communiqué. Quand Eto convoque la réunion d'aujourd'hui, il fait un communiqué, oui ou non ? Il fait un communiqué. Frappez les cœurs, on a des mains stoppées le direct, nous allez là, sans temps, il m'avait dormi. Il fait un communiqué en bonne et due forme. Donc, ça veut dire que le ministre voit, puisque ça, il invite Marc Gris et son staff. Le ministre voit, si le ministre a un décret ou un interdit ou une circulaire ou une instruction à passer qui, selon lui, si le ministre juge que la réunion là ne doit pas se tenir pour une raison X ou Y, le ministre répond à la correspondance de l'Afrique à foot puisque c'est lui qui a nommé le sélectionneur qui est en train d'être invité. Le ministre ne l'a pas fait. Le ministère ne l'a pas fait. Cependant, le ministère tend un guet-tapant à Samuel Leto. Ils lui ont tendu un piège. Mais comme Samuel Leto aussi, c'est quelqu'un qui est bien entouré et que lui était déjà préparé. Regardez bien les vidéos. Allez voir la vidéo qui est posée chez Sumato. Vous allez voir que Samuel Leto savait déjà ce qu'il a laissé passer. Et Samuel Leto le joue en double jeu. Lui, il arrive après eux tous. Donc, il les fait d'abord poireauter dehors pour les faire comprendre que le manque de respect que vous avez venu préparer là, il vous manquait que et il se rassure que toutes les vidéos que vous avez vues sur la toile, c'est filmé par les gars de l'Afrique à foot. Oui, c'est filmé par les gars de l'Afrique à foot. Donc, Samuel Leto se rassure que c'est bébé que quand vous êtes venu me manquer de respect et il insiste que ce soit filmé pourquoi ? Pour que ce qu'il a dit ne soit pas pris et traité en contexte quand ils vont aller l'accuser chez le président de la République. Souvenez-vous qu'ils ont dit que c'est eux c'est le président qui ont dit que c'est le président qui a nommé Matt Brice. Or, ils sont allés faire des foufas derrière peut-être dire au président que c'est Eto qui nomme Matt Brice. Donc, récemment quand Eto était au palais là, Eto a eu ces deux secondes avec le Koukouma avec sa maman Chantab et elle a framponné les ouïes. On lui a dit que petit calme t'arrache l'Afrique à foutre tant que nous le Koukouma lui a dit maman Chantab elle lui a dit tant qu'il est sûr là, tu ne bouge pas ça ne chauffe pas. Donc, tous les ministres à Médard ils savent ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est créer un piège dans lequel Eto va venir manquer de respect au ministre et dire des choses que le ministre c'est qui ? Le ministre c'est qui ? Or, si Eto dit déjà que le ministre c'est qui ? On va dire il a dit indirectement que celui qui a nommé le ministre c'est qui ? C'est une manière d'insulter celui qui a nommé le ministre. Voilà pourquoi ils sont venus à l'Afrique à foutre. Parce qu'ils savent que Eto c'est quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect et ils savent que Eto si tu le pousses à bout il va dire des choses il va agir. Or, Eto avait déjà la pense sur eux donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les faire poirouter devant le portail pendant beaucoup de temps et quand il va arriver c'est au moment où il est sorti de dire qu'il va déjà partir. C'est là où lui va décider d'arriver. Et quand bien même il va arriver quand ces dats sont arrivés à l'Afrique à foutre le staff de l'Afrique à foutre leur a dit ici nous on répond au président de l'Afrique à foutre. On ne connait pas un conseiller on ne connait pas le ministre même si c'est le ministre qui arrive ici il n'enture pas tant que le président de l'Afrique à foutre qui est notre patron a dit qu'il n'enture pas parce que c'est pas au ministre que nous on répond nous on répond à l'Afrique à foutre. Quand il arrive le monsieur Tolo le conseiller du ministère va venir il laisse ça lui bien il dit venez vous tous entrer si vous êtes venu pour la séance de travail nous on n'a pas de problème la séance de travail néanmoins est une séance de travail est une séance de travail qui a lieu entre l'Afrique à foutre et le staff managérial de Lyon et non l'Afrique à foutre et le ministère des sports donc tous ceux qui viennent du ministère des sports n'ont pas de droit à entrer à cette réunion s'il vous plaît excusez-nous c'est juste tout comme dans toute entreprise comme dans toute entreprise c'est un peu comme si le ministère de l'enseignement supérieur arrive dans une université il y a une réunion de dévier des débats non sur le recteur il dit tu n'entres pas tu n'entres pas donc c'est comme ça qu'ils sont venus pour tendre le biais à Eto l'objectif c'était quoi c'était que pendant cet échange là que Eto dise que le ministre c'est qui que Eto commence à dire le ministre là c'est qui il m'en fout du ministre foutez-moi le carré le ministre c'est qui il vous plaît qu'Eto dise quelque chose d'irrespectueux qu'ils vont utiliser contre lui la preuve vous avez vu le communiqué du ministère des sports est-ce que vous avez vu le communiqué qu'ils ont produit tout récemment ils invitent la FECA vous avez une séance de travail demain vous n'avez pas encore compris pour beaucoup parmi c'est un peu flou ça fait pas une semaine qu'Eto était avec le koukouma et sa maman chérie maman Chantal Biak qui l'aime beaucoup et il ne se cache pas et on ne peut pas lui en vouloir d'aimer le président ou de ne pas l'aimer on ne peut pas lui en vouloir c'est son choix Eto vous ne savez pas vous les conseillers et blablabli ce qu'Eto a causé avec le koukouma quand il était étudié récemment et ce qu'il a causé avec maman Chantal Biak quand il était étudié récemment vous ne connaissez pas ce qu'ils se sont dit parce qu'il faut vous dire une vérité le koukouma c'est un joueur camerounais à part Roger Mila donc après Roger Mila le chouchou du président c'est Eto après Roger Mila s'il y a un joueur que quand le koukouma s'assoit comme ça il dit que ouais camerouna produit il va d'abord te dire Roger Mila après il va te dire Samuel Eto avant de décider les autres il y a des bombes après on va dire il y a plein d'antoine et puis voilà les chouchous les joueurs que le président s'assoit comme ça si tu tentes seulement de tenter ta tang le président peut me te gifler même maïs sa main qu'il y a un jala donc ils ont tendu un guet-tapant à Samuel Eto et Samuel Eto n'est pas tombé dans le piège voilà pourquoi depuis le matin Boris Béthol a mal quand on voit ses publications il a un poids d'amertume vous n'êtes pas étonné que le même Boris Béthol qui fait des publications tout le temps vous dit comment tel a volé tel a volé subitement aujourd'hui il sort pour vous dire que depuis 2021 que Samuel était présent il a reçu 33 milliards dont tel nombre de milliards comme une tête qu'il n'a pas remboursé Boris Béthol le staff qui était avant le staff de Samuel et toi a reçu combien le staff qui était avant le staff de Benalla a reçu combien tu ne connais pas encore ce n'est pas ton problème ça ne te conseille pas et ça ne pourra jamais te conseiller le staff qui était avant le staff de Samuel le staff qui était avant le staff du staff depuis 1998 tous les staff qui étaient là ils ont reçu combien papa il faut nous dire toi papa n'as calcul papa n'as mathématiques tu as fini avec Covid avec Stade Covid tu as fini avec parce qu'on est un peu soutrat les petits moyens tu n'es pas ça autre chose aujourd'hui vous qui avez dit aux Camerounais que vous êtes pour le changement regardez bien l'attitude de Samuel c'est le manque de respect vous qui dites qu'il a manqué de respect je vous pose une question simple s'il y a quelqu'un dans ce direct il peut me dire voici à quel niveau il a manqué de respect interviens dans le live tu nous éduques sur le respect donc j'ai quelqu'un un nomé en poste des responsabilités du genre si ça marche c'est lui qui prend les pots cassés si ça échoue c'est lui qui prend les pots cassés et puis tout le monde peut rentrer là et lui dit fais comme ça va à gauche fais comme ça va à gauche va à droite va à gauche va devant va derrière et lui doit rester tranquille il a fait ça tout en sachant que demain après demain c'est lui c'est celui que les gens vont tirer quand ça ne va pas marcher c'est celui qu'on va tirer ça dit que c'est à lui et tout quand on va venir dire tu as 20 ans donc lui il doit rester tranquille il dit non vraiment mais papa vraiment oui avec tout le respect je vais renvoyer les gens à la maison on annule la réunion oui l'instruction du ministre et puis Marc Brocan Marc Brocan Marc Brocan batta batta aluminium putain d'écrisserie pas venir manquer de respect et toi en lui disant tu as été entraîneur pendant trois semaines machin truc et c'est moi l'entraîneur et il te doit rester là si oui chef oui maître blanc oui maître du colon oui maître oui mon saigné oui mon père donc et tout là voilà comment et tout là se comporter oui boss oui chef oui chef c'est toi pour que les camoilés ne disent pas que tu es au cul qu'il est irrespectueux dites moi où est-on à manquer de respect je veux savoir dites moi où à quel niveau à quel moment dans la conversation je dis est-ce qu'il a manqué de respect je peux comprendre quand je vois certaines personnes qui parlent quand tu regardes son profil c'est quelqu'un qui ne travaille pas il n'a jamais travaillé il n'a jamais occupé une position de responsabilité de leader il ne peut comprendre il va te comprendre puisque tu ne connais pas le leadership chaque point dans le leadership quelqu'un va te donner je vous explique comment ça marche dans l'entreprise ton chef hiérarchique va te donner une responsabilité c'est lui-même qui va venir dans les rayons pour commencer à mettre les bourgandjanga si toi tu le crois que c'est mon chef hiérarchique tu as fait tout ce qu'il dit quand le projet avait joué champion quand on va te demander le rapport on va voir ce que tu vas écrire tu vas aller écrire la voix que c'est mon chef qui m'a dit on va te demander qui était responsable de ce projet qui est le responsable de ce projet tu vas dire c'est moi on va dire mon frère tu accuses les gens pourquoi tu accuses les gens pourquoi et tout c'est ça en leadership celui qui est responsable c'est lui qui prend les pots cassés donc c'est lui qui a intérêt à faire que personne ne vienne foutre du bordel dans son acte dans son travail et c'est ce qu'Eto a fait donc vous qui êtes là que je vois vous passer des commentaires les gens qui sont le plus grand accomplissement dans la vie c'est d'avoir créé une page Facebook qui a 70 000 abonnés voilà le plus grand succès le plus grand réussit dans la vie ils n'ont jamais occupé une position de leadership ils n'ont jamais travaillé quelque part ils n'ont jamais été dans une position où c'est eux qui prennent les décisions vous ne pouvez pas comprendre je suis désolé je suis désolé maintenant si on regarde l'attitude du staff de l'Africa il faut d'autres m'ont dit oui c'est l'intida ce n'est pas l'intida mon frère c'est ton patron c'est lui qui paye ton salaire un individu va sortir de nulle part t'es dit qu'il est l'envoyé du ministre l'envoyé du ministre ne paye pas ton salaire papa parce que si tu désobéis à ton patron il était fou à la porte l'envoyé du ministre tu l'auras respecté parce qu'il a envoyé du ministre il aura fait ce qu'il est venu faire mais toi tu te retrouves à la rue avec ta famille qui n'a pas de quoi manger mon mot je dis et je maintiens je me demande ici avant le staff de Samuel Eto Boris Betton avant 2021 cite moi un joueur camerounais écoutez bien ce qu'il dit cite moi un joueur du championnat camerounais qui touchait 500 000 donc vous allez me dire c'est bon cite moi un joueur du championnat camerounais qui touchait 500 000 500 000 un seul joueur cite moi un seul joueur du championnat camerounais qui n'avait pas un job soit maître soit répétiteur soit chantierman soit cordonnier soit brouettier soit poussin soit chargeur soit bandal à sauver donne moi un seul joueur qui n'était pas soit coiffeur soit quelque chose donne moi un joueur il n'y en a pas et vous avez dit moi je me suis assis sur les bancs à terminale j'étais sur le même banc avec le petit frère de la banque santé de canon donc je connais la souffrance des joueurs eto vient il arrête ça on veut lui tâche des faux pièges ils ont essayé depuis regardez vous savez je vais vous dire même le fait que le ministre soit allé nommer Marc-Brice Brokane Bata Bata Alléunion putain de Grysseline c'était un affront pour que eto sorte de seconde et manque de respect aux autorités manque de respect au présent la réplique c'est un piège c'est un canular qu'on lui tente détruit mais il ne tombe pas des dames et les dames ne se fatiguent pas je vais vous expliquer ce que vous devez savoir c'est que si c'était le Samuel eto à l'époque il y a longtemps il serait tombé des dames depuis il serait tombé des dames mais le Samuel eto aujourd'hui qui s'est assagi qui a mûri avec l'âge et qui a mûri en côtoyant d'autres personnes qui sont dans la gestion le management des personnes mon frère laissait tomber il ne va pas tomber dans ça il ne va pas tomber dans ça il ne peut pas tomber dans ça je ne peux pas tolérer et je ne vais jamais tolérer que tu sois bleu blanc vert métis guenquerou albinos intiens chinois tuba ou tumba tu ne peux pas venir me manquer de respect dans mon domaine je te dis non ce n'est pas possible ce n'est pas possible beaucoup de gens traitent eto aujourd'hui comme le eto de 2000 quand il était au bas ça il faut comprenez que quand quelqu'un prend de l'âge il mûrit c'est comme le bon quand ça plus ça dure plus ça mûrit on a vu des gens qui sont là qui se font passer pour des grands activistes des grands combattants subitement un ministre du régime bien est crédible c'est le même chose là qu'ils insultent Michel Guepton tous les jours qu'il y a un tient traître qui est ceci et c'est la même chose là que Michel Guepton le demande tous les jours comment vous faites une révolution sélective ça veut dire que quand ça vous arrange le gouvernement de Bias est subitement crédible mais quand ça vous dérange non il faut les un gouvernement sacrapique un gouvernement machiabélique tyrannique mbélmique afrobatique afrobotique mathématique cour d'éthique quand ça les dérange le gouvernement de Bias est subitement tout ce qui est éthique j'ai appris des nouveaux mots pendant la lève de ma chaîne de base de 2020 j'ai appris les nouveaux mots satrapique donc Betty Le Kémite Betty Sikati Le Kémite donc subitement un ministre de Paul Biard est crédible ça dit que subitement le pouvoir de Paul Biard vous qui voulez déjà venir m'insulter je vous vois venir allez sur sa page vous allez voir son dernier là qu'il a fait que Eto c'est grave que c'est grave que Eto tient tête au pouvoir c'est grave donc pour lui c'est un crime c'est un crime non mais c'est un crime on doit les accompagner dans ça t'as les gens qui depuis là ils sont révolution du Cameroun eux là on veut le changement pour devoir partir chaque jour tu vas voir leur poste vous n'arrivez pas à boire l'eau vous n'arrivez pas à manger vos enfants vont mourir défendre oh c'est ci c'est ci on verra subitement Tolo est crédible digne de foi et quand j'ai dit ça en 2018 2019 2020 que tous ces gars s'étaient favelus à la richesse de la monétisation vous m'avez insulté comment expliquer que des gens qui nous ont dit depuis des années que non il faut résister il faut une résistance pour changer les choses au Cameroun et tout résist il tisse surtout un jour vous parce que j'ai constaté depuis ces derniers temps j'ai constaté quand j'ai fait une sortie où j'ai manqué un peu le beau passe tu vas voir qu'il y a des gens qui s'abonnent qui se désabonnent de ma page quand j'ai fait un live où je parle le même gars il s'est rabon il a fait un constat récemment il a dit toi tu t'abonnes tu te désabonnes tu t'abonnes tu t'abonnes choisis un temps mon go tu n'es pas obligé de t'abonner ce n'est pas par force on ne s'abonne pas par force mais sur ma page c'est là si tu joues et que tu veux mettre tes organes parce que tu es venu tu vas te parler comme ça tu veux mettre tes organes que ça c'est un église champion le jour tirer sur lui tu vas pas me reconnaître donc subitement le ministère le ministère des sports est digne de foi est crédible subitement voilà un individu qui manque de respect à une légende mondiale du football et vous voulez que nous on s'assoye qu'on applaudisse si c'était au moins un grand sélectionneur je pouvais comprendre que bon ça a eu les légendes si c'était un Mourinho un Pepe je peux me citer qui un Ferguson si c'était un grand joueur même de l'histoire du football mondial un Zidane un Pelé un Maradona même Messi n'a pas qu'à manquer de respect à Samuel et tout même Messi Lionel Messi Cristiano Ronaldo ils n'ont pas qu'à de manquer de respect à Samuel et tout ils ne peuvent même pas même dans leurs rêves ça veut dire que si Lionel Messi dort il rêve qu'il a manqué de respect à Samuel il va s'élever le matin il va gêner deux jours trois jours prier pour se réparer pour se réparer pour se réparer Remarquez bien c'était un coup monté je vous dis c'était un coup monté pourquoi c'était un coup monté encore regardez que quand le conseiller du ministre Samuel était le fou à la porte qu'est-ce que Marc Brice Brokamp bata bata aluminium bouteille de glycérine qu'est-ce qu'il fait il suit son employeur comme pour dire à l'Africa Foot que dans le monde mondial du football c'est l'Africa Foot qui nomme les coachs mais moi je ne suis pas coach nommé par l'Africa Foot mon patron ce n'est pas l'Africa Foot mon patron c'est le ministère bata bata aluminium bouteille de glycérine si tu vas être sélectionné en Cameroun c'est l'Africa Foot ton patron que tu le veuilles ou pas ta fiche de paix va passer par l'Africa Foot que je vous interdit d'élever le ton ça veut dire genre genre toi tu es trop dangereux quoi genre toi tu es trop dangereux tout ça pourquoi ce ton là non ça doit être un monsieur compromis à un niveau pas possible il peut être tellement compromis remarquez que c'est toujours lui qu'on envoie devant or le ministère a plusieurs conseillers le ministère de sport a plusieurs conseillers remarquez que c'est toujours lui qu'on envoie quand il y a les faux hôtel souterrain aquatique sous-marin inexistant invisible insolent inodore c'est lui qu'on envoie c'est lui qu'on envoie les gars on croit sur toi on dit que c'est tout toi qu'on envoie devant pour lui faire leur sale besoin comme ça ça doit être quelqu'un de très compromis il doit être quelqu'un qu'il y a un dossier lourd sur lui le genre que s'il tentait de dire qu'il ne va pas faire bye bye au revoir oubliette raclette fini c'est bien tout parce que pour qu'un seul individu à lui seul cumule tout ça c'est lui qui est venu nous annoncer qu'il y a un hôtel souterrain sous l'ostal en tout cas faites encore un tour de partage faites encore un tour de partage ma popularité est de baisser ma courte de popularité est de baisser faites un tour de partage encore mais c'est le même qui nous a annoncé l'hôtel souterrain il nous donne un sonon invisible c'est lui non c'est lui quand il y a eu au Lembergate et qu'il fallait venir justifier les sacs de ciment à 175 000 on a envoyé qui c'est pas toujours lui les gars ce monsieur doit être sauvagement compromis il doit être sérieusement compromis c'est-à-dire que le genre que les gars l'ont ici on dit bof va faire s'il tente de dire non il tente donc s'il tente seulement de dire qu'il ne va pas faire maman il va se retrouver dans un carrefour de si je savais que même si je savais c'est même pourquoi on peut dire ouais 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 si je savais Boris Béthol et tous les combattants qui jadis multipliaient des postes et des lives pour dire comment un camion de sable ne peut pas coûter 700 000 un sac de ciment ne peut pas coûter 175 000 subitement le même tolou est digne de foi le même tolou mérite le respect de sa mère et tout le même tolou mérite c'est-à-dire que la considération des camionnais je suis désolé malheureusement moi je ne peux pas considérer un tel monsieur je suis désolé parce que tant que je n'ai pas vu l'hôtel inodore insonant insalubre inexistant invisible sans saveur invisible souterrain sous-marin l'hôtel vraiment un hôtel ça dit aux allures des bouches califat combinées avec ratisant et mélangées avec ilton monphébé à quoi la falaise tout combiné ça dit lui il nous a présenté un hôtel waouh un hôtel digne de waouh ça dit l'hôtel ça dit quand il présente l'hôtel toi tu restes ça tu dis si dans ce genre de l'hôtel que quand tu arrives tu dors là-bas tu te réveilles le matin Dieu t'a envoyé sms que 2 plus 2 ans c'est l'hôtel là il nous a présenté le même tout loin Maurice tu as oublié l'autre là d'accord quand vous avez oublié la partie là d'accord ok c'est le même mot là qui est venu s'asseoir quelque part dans une chaîne de télévision pour vouloir justifier expliquer au camerounais que non vous êtes des toto vous là mais ben voyons vous êtes des cons vous êtes des cons de la cons construire vous êtes constipé on peut acheter un sac de ciment à 175 000 francs c'est pas ça dit genre un sac de ciment de 5000 là ça dit que ça dit pic comme de ciment là c'est ça il paye pour un sac de ciment il est venu s'asseoir pour expliquer il a expliqué que non vous devez comprendre que l'édifice est un édifice épicace effectif efficient donc la construction en matériaux matériaux cimentiers doit se faire avec les standards de Dubaï c'est à dire on dit ouais et normalement à Dubaï on achète un sac de ciment c'est une tonne de ciment le journaliste reste comme ça les caménais restent comme ça en disant ouais c'est à dire pour lui un sac de ciment c'est pas un sac de ciment on ne vend pas un sac de ciment on vend une tonne de ciment j'ai dit une tonne de ciment c'est combien de sacs de ciment si il fait 50 kilos j'ai multiplié par combien pour que ça me donne une tonne quand il divise ça par le plus d'un sac de kilos moi je me suis assis comme ça il gratte la tête j'ai dit ouais 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 tolo tu as tolé aujourd'hui il est il est il est il est il est il est ouais 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 les caménais vous êtes forts les caménais vous êtes forts le même tolo qui nous a dit il a voulu nous expliquer par quelle alchimie un sac de ciment pouvait coûter 175 un camion une barre de fer pouvait coûter 35 000 barre de fer qu'on achète à 700 maximum en fonction de la taille du fer non non c'est-à-dire 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 ce gars doit être sérieusement compromis c'est-à-dire que c'est le genre de gars que les gars ont un dossier sur lui le genre que si c'est un le gars pas toi mon frère le VP de Londres c'est-à-dire le VP du continent de Londres quel Londres bon villageois le respect mon grand c'est-à-dire que les gars ont un dossier sur le gars donc le Jacques quand on lui dit va faire la sale besoin il est obligé de partir il est obligé de go s'il ne go pas non c'est pas les perviers qui va le c'est l'hirondel mon ami subitement il est digne de foi Boris Béthol ya c'est qu'à dire le kémite petit le kémite ya ya ça dit donc vous voulez nous dire subitement qu'il est crédible le même gars qui a dit ici quand vous étiez à vous poser les questions sur les fonds alloués pour la construction du stade de l'imbé regardez comment on vient tendre un sale piège à sa mère et tout et comme il s'en est tiré regardez la communication du ministre après la journée normalement quand c'est comme ça le ministère il va dire on a pris acte qu'il a manqué des responsables d'institution il a terminé peut-être on va faire un réunion demain ils ont fait un réunion demain l'Afrique en foot est invité à ces réunions parce que vous ne pouvez pas discuter football camournais sans l'Afrique en foot c'est impossible et qui savent que s'il le veut ou non et Tose reste un des chouchous du président de la république et vous êtes il y a deux joueurs sur la liste un numéro un que le président aime c'est Roger Mila c'est Samuel et tout et le reste vient après oui le reste ça vient après donc il y a les joueurs au Cameroun que tant que Paul Gabi tu tantes tu vas rester et les ministres ils savent ça ils sont au courant ils ont le son ils savent on me dit non et toi manquez de respect donc j'ai dit j'ai un mois dans ma soie dans mon bureau un gars vient qui n'est pas un membre du staff qui n'est pas mon patron qui n'est pas le président de la république qui n'est pas ça dit on n'est pas dans un meeting politique lui il vient il dit lui il va s'encrustrer là on dit non ça c'est le rayon de travail tu n'es pas la bienvenue ici et il lui dit non ça veut dire que la rayon est la tactique il dit la rayon tactique ça t'est sélectionnant même qui est venu avec ses parties on dirait Godaz Tingana on lui parle lui il manque de respect il veut toucher mon ami tu touches le présent c'est ton combi au présent t'as serré la main tu ne lui parles pas comme si tu étais dans des ballades dans Gondé qui t'abandonné quelque part dans un coulant là-bas non il faut respecter les légendes même si regardez le collaborateur des des mac bata bata aluminium putain de cérine regardez son collaborateur le noir qui est là lui-même il regarde la situation il manquait un peu il téléphonait à son ami Massamon pour qu'il s'asseille pour regarder parce qu'il connaît qu'il n'a pas moyen d'ouvrir sa bouche là-bas il sait que dans lui son pays d'origine son gouvernement même pas d'abord lui administrer un bon chiffre bien tous ces politiques comme tu es tonto tu manques de respect à une icône africaine moi je vais vous expliquer si macbris même bata bata aluminium putain de glycérine j'ai ban j'ai peint malos mac s'il était même un coach même qu'on peut dire à la carrure même de qui même de rena on peut dire bon macbris n'a rien gagné dans tout son parcours d'entraîner il n'a rien gagné donc lui le semblable à Samuel et tout il dit qu'il était entraîné pendant trois semaines mais il était entraîné pendant trois semaines on a vu que l'équipe qui l'entraînait pendant les trois semaines qu'il a entraîné on a vu qu'ils ont gagné quelque chose macbris tu as gagné quoi dans toute ton histoire de gagner dans toute ton histoire d'entraîner argent tu n'as pas renommé tu n'as pas toi tu veux venir prendre petit bus surtout tu as eu ton bus c'est bien parce que aujourd'hui les médias français parlent de toi quand tu as quitté la Belgique pour venir faire la politique au Cameroun en Belgique dans ton village là-bas on sait que tu es sélectionneur quand tu as pris pour venir être sélectionné au Cameroun ils ne savent pas que toi tu as pris pour venir faire la politique au Cameroun Anthony je suis déplacé je suis 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 estomacé interloqué et pour vous 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 je suis non on ne peut pas parler de ça parce que non et toi on manquait de respect c'est vous qui c'est vous qui définissez désormais c'est quoi le manque de respect c'est vous qui définissez désormais les paramètres du manque de respect et cette histoire je vous ai dit aujourd'hui s'assimile s'assimile au Cameroun Bogdar où on a attendu un piège à un jeune homme qui se retrouve aujourd'hui en prison pour rien vous êtes là je vous pose une question très simple pourquoi depuis qu'on a arrêté Bogdar on ne vous dit pas si il a été entendu pourquoi on ne vous dit pas si Bogdar a été jugé pourquoi Zument ne vous dit pas qu'il n'y a eu aucune plainte pour viol contre Bogdar pourquoi Zument ne vous dit pas que Maître Fousse a passé son temps depuis elle a abandonné le dossier parce qu'elle a passé son temps à vouloir mettre une plainte de viol et contamination d'un jeune homme on a fait faire à Bobdar 16 tests 17 tests de VIH 11 payés par lui-même et 6 à la demande de Maître Fousse dans 6 différents cliniques et aux hôpitaux de référence d'où le dernier le centre pasteur de Yaoundé où on a pris on a fait des prélèvements à Bobdar voilà pour envoyer à Yaoundé je parle et je le dis à visage découvert Maître Fousse qui passait le temps sur les chaînes de télévision pour nous mettre à jour elle est où qu'elle vient de dire c'est pas ça parce qu'on a fait des tests à la Kentini dans tous les hôpitaux de référence de Douala elle a dit que non c'est elle qui demandait elle a commencé par demander telle clinique on a fait tel laboratoire on a fait tel hôpital on a fait et toutes les fois elle ne faisait que refuter les tests parce que les tests revenaient négatifs ça c'est sans compter les 11 que Bobdar lui-même a payé pour faire pour dire que voici les tests voici les tests négatifs 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 elle est avec un enfant fumeur de joke qui dit que Bobdar lui-même est là contaminé du VIH sida ça veut dire qui a contaminé le petit là ça veut dire qui a contaminé ce petit mais malgré ça on le garde en prison pourquoi ? parce qu'il y a un grand homme d'affaires derrière qui a donné tous les moyens financiers qu'il faut au niveau du service de recouvrement où il a un avocat là-bas au niveau de la première instance où il a des magistrats dont une serait l'anjomba de cet homme d'affaires il ne va pas encore arriver il va frambonner un à un aujourd'hui Bobdar se retrouve en prison on lui a tendu un piège et comme lui il sait se faire une chose c'est gérer le business de son père Bobdar n'est pas politicien c'est son père qui était dans la politique lui n'est pas politicien la seule chose qu'il avait Bobdar c'est de gérer et comme il s'attendait ce grand homme d'affaires ex-ami ami de son feu-papa savait que quand Bobdar Emmanuel allait mourir ses enfants allaient dilapider le bien et ça allait être facile pour lui de récupérer un bien immobilier que lorsque son ami était malade il a tenté de récupérer de manière compromettante ça veut dire quoi lorsqu'un terrain n'a pas un bien immobilier ou un appartement ou un immeuble quoi que ce soit est sous la propriété c'est-à-dire que sur le titre foncé c'est pas le nom de 100 ans d'avance qui est là mais par exemple le nom Ampire 100 ans ça veut dire qu'Ampire 100 ans c'est pas une personne physique c'est une personne morale c'est-à-dire une entreprise ça veut dire ça veut dire que telles que ce soit quelques transactions qui doivent se pécuter sur ce bien immobilier nécessite la signature d'au moins deux personnes d'au moins deux personnes dans le cas d'espèce aucune transaction ne devrait se faire sur un bien qui appartient à l'empire Bohème Bohème c'est le nom du groupe à qui appartient ce titre foncier Bohème normalement il y a trois signataires d'où le feu père dont le feu père Bob d'Emmanuel est quelqu'un d'autre qu'il avait tel ou non pour le moment ce monsieur ancien ce monsieur ancien ami du feu père est allé signer un faux titre foncier quelque part il dit qu'il a fait une transaction avec le père Bob d'Aevé lui a expliqué lorsque le papa décède et qu'il ramène cette affaire de transaction Bob d'Aevé lui a expliqué que la transaction n'a pas été faite en bonne et due forme regardez bien que le terrain n'appartient pas à mon père ça appartient au groupe or le groupe est administré il y a des partenaires il y a des investisseurs des actionnaires et tout donc tu ne peux pas les signants du cabaret ça ne tient pas la route devant un coup de justice tu ne peux pas gagner le procès mais comme tu étais l'ami des papas je m'engage à te rembourser ce que tu as déjà mis dedans lui c'est une tactique que non le terrain lui appartient or le titre foncier de ce terrain là est quelque part dans une banque ça n'appartient même pas c'est-à-dire qu'il allait couper même en faux titre foncier quand il s'est rendu compte que parce que Bob Da lui a porté plainte trois fois il ne s'est jamais présenté et le seul objet de plainte c'était que Bob Da voulait simplement lui dire papa tu étais l'ami de mon feu-pain tu as payé combien je te rembourse et tu as payé combien donne la preuve que tu as payé on te rembourse c'est ça qui fait vous voyez toute la cabale qui est montée contre Bob Da voilà l'origine du problème de Bob Da c'est qu'il a dit il y a ce grand homme d'affaires qui a une chaîne de télévision qui est ami des patrons des chaînes de télévision voilà pourquoi ces chaînes de télévision ont vite sauté pour saboter et salir Bob Da c'est lui qui aujourd'hui instrumentalise Edmond Bob Da petit frère d'Aimé Bob Da qui aujourd'hui passe son temps c'est papané avec les trois filles qui sont venues dire chez Humain que Bob Da les a violés violentés elles sont allées porter plainte pour première fille que Bob Da menaçait avec une arme dans la rue deuxième fille que Bob Da a baissé le vin troisième fille que Bob Da a giflé on leur a demandé et voilà ce qui a conduit au retrait de leur plainte parce que les trois ont retiré leur plainte alors je vous parle depuis des mois ils ont retiré leur plainte Jumante ne vous a pas dit ça où est Maitre Fousse Maitre Fousse tu connais très bien la famille pourquoi tu n'appelles pas tu n'as pas appelé Bob Da quand l'affaire sujit pourquoi Maitre Fousse s'introduit dans l'affaire il y avait cela quelques années Maitre Fousse il y avait une affaire de famille un litige commercial ou un bien immobilier que la famille avait besoin d'un avocat quelqu'un qui est proche de la famille les a mis en contact avec Maitre Fousse et comme tout devrait normalement s'est passé la famille a demandé que Maitre Fousse sa voix son CV ou quelque chose son pas qu'on voit un peu de travail qu'elle a fait qu'elle a défendu et tout lorsqu'elle a envoyé Bob Da Hervé a dit qu'elle n'avait pas en tant que lui en tant qu'adjoint du papa il a dit qu'elle a échappé des familles ou alors par étérim si vous voulez il a dit il a jugé qu'elle n'avait pas la compétence pour défendre un cas pareil et depuis ce jour Maitre Fousse a le macabre d'Hervé Bob Da voilà pourquoi elle a sauté sur la paix parce qu'elle a le numéro d'Hervé Bob Da elle n'a jamais appelé pour lui demander que ta version avant même que la paix ne prenne une ampleur elle a son numéro elle a le numéro des proches de la famille de Bob Da elle n'a contacté personne elle a cependant voulu choisir ça pour faire son règlement de compte elle a cependant voulu choisir cet appel pour faire un règlement de compte pour lui avoir refusé un marché qui aurait pu lui donner quelques millions Or Hervé Bob Da avait simplement dit que lui ne pense pas qu'elle soit l'avocat qu'il faut pourquoi vous ne pouvez pas prendre la liste pour venir qui est spécialisé dans le droit des personnes des minorités dans le droit des minorités dans les affaires de meuse vous venez lui donner une affaire du droit commercial ce n'est pas son domaine de compétence je suis désolé et c'est de ça qu'il est question elle a appris les filles à vouloir tordre les propos de ces filles en mettant des affaires de viol toutes les filles les trois filles sont arrivées devant les enquêteurs on leur a demandé sur votre plainte ici on dit on voit viol Hervé Bobda vous a violé non mais pourquoi vous avez mis viol non comme on a vu aussi sur Facebook comme on a entendu sur Facebook c'était sur toutes les plaintes il y avait le motif normal ça dit qu'il a versé sur moi l'une c'était séquestration il a versé le vin sur moi et il m'a frappé l'autre c'était il m'a menacé en public avec une arme l'autre c'était il m'a giflé et c'était elle ne se connaissait pas on ne le connaissait pas les trois sont arrivées devant les enquêteurs les enquêteurs les ont interrogé quand on est interrogé Bobda Bobda a démontré par A plus des preuves à l'appui que les trois filles étaient ses ex preuve à l'appui quand on rappelle les filles pour leur dire vous voulez une confrontation parce que voici 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 les trois filles disent que non il ne nous a jamais violé et elles ont chacune retiré leur plaie aujourd'hui maître Fous reste avec un individu un pangando fumeur de panga c'est un petit on ne peut même pas arriver sur lui parce qu'il est un élément non négligeable on connait déjà son nom qui sont ses parents qui le mentent combien il reçoit c'est malheureux c'est triste un jeune homme qui dit que Bobda a violé six fois et ça dit six fois en six ans ça veut dire que chaque fois Bobda le viole il revient l'année d'après Bobda le viole encore il revient Bobda le viole encore il revient Bobda le viole encore six fois vous même cher Cameroun Naya Naya quand même quand même quand même on a vu des gens ici c'est bien et Samahora qu'il va emporter les gens aller devant la maison de Bobda et Samahora grand grand activiste de ton état devant l'éternel on fait comment on en est où la mobilisation pour qu'on arrête Bobda ça en est où parce qu'aujourd'hui on a un enfant un bangando qui dit aujourd'hui que Bobda l'a violé lui a donné le VIH c'est-à-dire qui a violé le VIH qui a donné le VIH au VIH qui l'a violé puisque c'est pas Bobda vous pouvez pas dire que j'ai contaminé quelqu'un alors que moi je n'ai pas la maladie à moins est-ce que vous vouliez nous dire que Bobda avait le VIH et il était guéri malheureusement la dernière fois que Bobda aurait violé ce gars c'était l'année passée ça dit que même si Bobda lui avait transmis le VIH et que Bobda a été guéri après le fait que Bobda l'a violé après 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 il se serait recontaminé lui-même et Samahora la baronne qui s'est on en est où avec le dossier s'il vous plaît moi je veux savoir Amèk Amèk je vous ai posté l'audio hier ça va être depuis le début que c'est une cabale montée contre contre Bobda mais lui il a décidé de rester tranquille pourquoi parce que selon lui Bobda a refusé de payer puisque selon mes sources proches d'Hervé Bobda même en prison là il a dit que lui ne paye personne pour le défunt qu'il n'est pas là il ne va payer personne pour le défunt la vérité là ce sera même Shakiro a menti sur le dossier si Shakiro si tu es honnête si tu es vrai comme on dit souvent que tu es vrai là il faut venir dire la vérité aux gens voilà un innocent que vous avez bien en prison qui n'a rien fait la preuve aucune plainte pour viol n'a été déposée contre Bobda pas aucune des 150 filles qui ont témoigné chez les humains tout mais il se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclure parce que elle s'est mise dans un cas pas possible et elle sera traitée par Bobda pas possible elle sait elle sait une chose parce que le seul truc qu'il pouvait faire là-bas c'est d'être c'est que quelques jours ils arrivent en prison et c'est pour ça qu'il faut qu'on passe sorti Bobda de prison parce qu'aujourd'hui même les enquêteurs ont dit que c'est bon c'est clair on ne voit rien ici qui te permet de rester ici ma peur c'est que les gars montent un coup pour faire du mal à Bobda en prison voilà pourquoi nous devons appeler les autorités à le mettre dehors même si vous voulez mettre le dehors prenez son passeport parce que Bobda n'a pas le plan de fuir au Cameroun il vous explique Bobda a tellement de connexions hors du pays en tant que normal un enfant de milliardaire vous ne pouvez pas nier que c'est normal qu'il ait les connexions hors du pays vous ne pouvez pas nier ça un fils de milliardaire normalement donc c'est Bobda voulait partir ça veut dire que quand Zuma tu es arrivé à 50 témoignages Bobda les fuit il partait je vous dis aujourd'hui selon ce que moi j'entends Bobda n'a pas besoin d'être au Cameroun pour que les affaires de son papa fonctionnent apparemment il reste au pays parce que un c'est quelqu'un qui n'aime pas lui deux c'est quelqu'un qui est timide lui n'aime pas les faux faux c'est quelqu'un donc il peut faire des soucis quand ils sont dans son petit moment il s'assoit il peut faire tourner l'argent là au pays sans c'est combien de témoignages zéro plainte maître a tourné en rond tourné en rond tourné en rond tourné en rond aujourd'hui elle se retrouve dans un cas pas possible voilà pourquoi vous ne voyez le fait du soutien ne parle plus où en est-on il y a deux qui sont faits pour dire que deux garçons ça dit que les gars peuvent lui mettre maintenant une affaire des pédophilies d'homosexualité voilà ce qu'ils veulent lui mettre or ça se trouve que l'homme a dit que Bob Dalot aurait transmis le VIH sida et 17 examens et 17 tests 17 tests de VIH plus tard Bob Dalot est séro négatif cher Cameroon donc vous voulez qu'on continue de faire comme on a vu aujourd'hui à l'Africa ou même quand la vérité sont allées vous le fisez vous dites que non 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 on est en Bob Dalot vous expliquez comment que Zuman Toki vous a posté le communiqué des maîtres Fous qui organisait le comité d'avocats n'arrivent pas à obtenir les plaintes de maître Fous c'est les nélandais c'est les nématologues c'est les névus c'est les nélou réfléchissez à votre tête quand maître Fous a constitué le corps d'avocats elle lui a envoyé la elle lui a envoyé on lui a envoyé le truc il a posté oui ou non oui donc mettons les plaintes là depuis elle ne peut pas envoyer la copine la plainte parce que ce nom n'a venu ça n'a même pas sens quand vous lisez même attendez on va prendre ça moulou moulou boulet des preuves qui les mettent dehors ici c'est pas petit pour le moment libérez Bobda mettez-le dehors si vous continuez vos enquêtes si vous continuez vos moments mettez-le dehors parce que on ne sait pas ce qui fait en prison vous avez dit vous l'avez mis sur vous l'avez mis comment on appelle ça détention provisoire détention provisoire depuis janvier il a une détention provisoire février mars avril quand même 4 mois de détention provisoire c'est bon est-ce que Bobda c'est un terroriste non est-ce qu'il a tué quelqu'un non est-ce qu'il a poignadé quelqu'un non est-ce qu'il a agressé quelqu'un non est-ce qu'il a violé quelqu'un non comment tu sais s'entendre 0,2 pour viol 4 mois après alors que les enquêteurs sont même allés jusqu'à chercher les profils des filles là sur facebook pour leur dire venez témoigner venez on va protéger porter plainte rien d'autres ont même supprimé leur compte leur fake page facebook d'autres de ces filles là ont supprimé carrément leur compte de facebook quand les enquêteurs ont commencé à les contacter on a vu votre témoignage on attend les plaintes chers Camournais si bon vous m'avez demandé l'année en janvier que si les filles la victime étaient mes soeurs je vous ai dit que ça n'aurait jamais pu être mes soeurs de quand on crut que je me vantais je me prenais la tête machin parce que mes soeurs mes cousines mes nièces mes filles qui me côtoient ne pourront jamais vivre à grand jamais pour 5 000 5 000 10 000 ou même pour 1 million ou même pour 2 millions de francs c'est pas accepter de faire ça ça prouve à quel point il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui sont compromis ça prouve à quel point beaucoup de Camerounais sont compromis dans toutes les sphères de la société le petit frère d'Edmond Bobda 2 semaines ou 3 semaines après ou 1 semaine après qu'on a arrêté son frère organise une fête et pendant la fête quelqu'un lui a posé la question de savoir comment va ton frère qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec ton frère et il a répondu qu'il réponde de ses actes alors pour chacun parmi vous ça peut être oh peut-être qu'il serait son frère non en fait le grand nombre d'affaires dont il est question instrumentalise ce petit instrumentalise utilise ce petit capitalise sur la soif et la varice on appelle ça la cupidité de ce petit parce qu'il voit qu'il y a que le bien immobilier c'est 2 milliards et quelques petits et qu'on lui a promis 500 millions il voit que ce n'est qu'un bien parmi tant de bien que son papa avait laissé et il ne comprend pas pourquoi Bobda signe parce que c'est un homme de principe selon ce que moi je sais selon ce qu'on m'a dit selon ce que les sources proches m'ont dit que c'est quelqu'un qui est un homme de principe c'est quelqu'un qui a des principes lui comme je vous ai dit pourquoi je parle toujours de lui quand il parle parce que c'est le même jarre d'énergie comme dans un jarre de gars tu lui as manqué de respect il va te montrer que le manque de respect est né si tu l'as respecté il va te respecter Samuel et tout c'est pareil Samuel et tout c'est quelqu'un qui a un grand coeur mais si tu lui manques de respect tu vas confirmer le 100 ans d'avance pareil le 100 ans d'avance on n'a pas les milliards comme les deux autres mais si tu lui manques de respect mon frère ma soeur tu ne connais pas tu ne vas pas t'en sortir non tu ne peux pas t'en sortir si tu me manques de respect tu ne peux pas t'en sortir je suis désolé libérer Bogdan Bogdan ne doit pas être en prison il n'a pas tué il n'a pas violé il n'a pas voulu il n'a pas détourné il n'a pas détention provisoire il y a 4 mois vous voulez est-ce que c'est un criminel en série est-ce que c'est un tuant en série est-ce que c'est quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux et crapuleux ministère public où en êtes-vous ministère de la constitution féminine dites à l'autre zéro mise en jour 4 mois après combien on n'est pas sans chose quand même justice pour Bogdan si vous estimez que Bogdan a commis les faits 4 mois après il devrait passer devant un tribunal c'est tout à fait normal il ne passe pas devant un tribunal parce qu'au tribunal des premières instances il y a une maman là-bas une jomba de ces businessmen un chat elle va se reconnaître qu'elle est par là parce qu'elle va tomber sur la vidéo elle va se reconnaître la mère ce que vous faites là quand l'affaire va arriver dans les oreilles du président de la république un ancien député du NDPC vous êtes intent de faire ça à sa famille il ne se passe pas que le président va aimer parce qu'il faut dire que le feu père Bogdan était dans la politique mais son fils lui n'est pas dans la politique et ça ce n'est pas une affaire politique mais si vous voulez faire en sorte que le coup se fâche en tout cas ça vous regarde parce que Bogdan aurait bien pu faire appel aux anciens camarades députés de son père il aurait bien pu faire peser ses relations mais lui il a décidé qu'il ne veut pas que demain après on va dire que non ce sont les papas qui le financent ce sont les politiciens qui le financent ou qui l'aident ou qui le couvrent dans sa démarche il a préféré que la lumière soit faite naturellement parce que je vois des gens qui pensent que quand on dit que Bogdan est le fils d'un milliardaire c'est qu'il n'a pas de relation il a accepté de subir tout ce qu'il a subi parce qu'il est pauvre il a appauvri il n'a rien non c'est une question des principes c'est parce qu'il sait qu'il ne veut pas mêler des gens à ces histoires c'est-à-dire que demain après demain on ne fait pas qu'on lui indique que c'est tel ministre qui couvre les violeurs au Cameroun parce qu'au Cameroun on sait on sait que quand il a fait chaud sur les réseaux sociaux tout le monde sait que tu as fait même si tu n'as rien fait Info TV toutes les chaînes là j'ai appris pardon j'ai appris que Bob a déjà rédigé vos plaintes c'est-à-dire qu'il va vous traiter j'ai pas besoin de vous m'offrir donc si vous êtes sages si vous êtes sages commencez à sortir pour venir commencez aussi à demander que vous la faites à quel niveau parce que c'est pas bon parce que il va bientôt sortir je vous annonce ça en tout cas ceux qui me suivent et qui sont proches du dossier vous savez que c'est qu'il dit là si tu n'es pas introduit tu ne peux pas connaître donc si il vous dit qu'il va bientôt sortir vous qui avez quelqu'un m'a même dit quelqu'un m'a même dit que pendant que tout ceci s'est passé il y a des proches de Bogda qui prenait des captures qui enregistraient les trucs que tout le monde qui faisait les sorties les vidéos pas peut-être tout le monde mais la plupart des personnes qui faisaient les lives ou les posts ou les sessions pour dire que Bogda stop Bogda viola un machin dès qu'il fait un propos un peu diffamatoire et toi on capture on lui envoie et apparemment il a dit qu'il est prêt à mettre son dernier sentiment pour laver son image quand il sort de prison vous allez dire où vous l'avez violé et vous allez répondre de ça en prison c'est trois semaines c'est quatre jours bonsoir on est là bigop à toi c'est comme ça que la vie quand la vie 12 on abandonne on se sent en vite ok les gars je vais vous laisser c'est fait tard je vais me reposer les minuit en tout cas en tout cas en tout cas comptez-vous bien demain on relance les austérités je vais vous frambonner un autre live sur le dossier Bogda je n'ai pas pu aujourd'hui parce que voilà il y avait le dossier c'est la FECA c'est la FECA à cause du dossier la FECA il faut que vous donnez demain demain c'est fait récit c'est le jour des élections voilà les sud-afcains vont voter demain pour savoir qui sera le prochain élu donc c'est demain tu vois pas bien c'est normal il ne faut pas me déranger il ne faut pas me déranger je ne suis pas dérangeable voilà en tout cas bigop à vous prenez vos bigop mi 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 bigop à toi n'est là la mi rose bigop à toi Félicien mi bigop Anthony Anthony bigop Françoise LV bigop VP continent bigop Félicien mi bigop mmmm Queen Diamond bigop Mafu Mafu bigop Rose Rosita bigop bigop adabie bigop bigop